Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation. Je reçois aujourd'hui Marie-Catherine Karamati, membre d'Amnesty International. Rouen, bonjour. Bonjour. Alors la Coupe du monde de football organisée au Qatar en 2022 choc, car le pays emploie des migrants dans des conditions de travail terribles. Quel est le rôle d'Amnesty International vis-à-vis de cela ? Alors le rôle d'Amnesty International, il s'est déjà manifesté au Qatar depuis pas mal de temps, puisque le problème des conditions de travail des travailleurs immigrés au Qatar, c'est un problème qui se pose depuis déjà plusieurs années, en particulier les femmes de ménage qui sont employées au Qatar. Ce sont les pays très pauvres de la région, notamment d'Asie du Sud-Est, le Népal, le Bangladesh, des pays africains aussi, dont des ressortissants viennent au Qatar avec l'espoir de gagner un salaire correct et d'envoyer de l'argent à leur famille. Donc c'est un problème qu'Amnesty dénonce déjà depuis un certain temps. Et bien entendu, ce problème a pris une ampleur énorme avec ce projet de Coupe du monde de football, puisque des milliers de travailleurs immigrés sont venus au Qatar depuis 2016 pour commencer à préparer les installations, travailler sur les chantiers, etc., dans des conditions abominables. Et alors justement, de combien de travailleurs parle-t-on ? Comment vivent-ils ou dorment-ils ? En d'autres termes, quelles sont leurs conditions de vie et de travail ? Alors leurs conditions de vie, ce sont des conditions très très précaires, puisqu'ils sont dans des logements, ils sont déjà dans une promiscuité qui, en période d'épidémie du Covid, n'est pas spécialement bienvenue. Ils vivent donc, c'est sûr, et se nourrissent, etc., de façon très très précaire. Quant à leurs conditions de travail, c'est un salaire très insuffisant, avec quelquefois plusieurs mois non payés. Ce sont des conditions de sécurité également, et de travail absolument inouïes, du genre 12 à 13 heures de travail dans une journée. L'été dernier, il y a eu une canicule extrême, donc il y en a un certain nombre qui ont travaillé sous une chaleur supérieure à 40 degrés, parfois dans des cabines de camions non climatisées. Et il y a eu un nombre de décès assez importants, pour ces raisons-là. Et ce qui est terrible, c'est que les autorités qataris ne reconnaissent pas que ces décès sont dus à des conditions de travail absolument inacceptables. Donc sur les actes de décès, on voit, non liés au travail par exemple, des mentions de ce genre-là, qui font que d'abord le problème n'est pas reconnu, et qu'ensuite les familles ne sont pas indemnisées. – Et quelles sont les mesures ? Est-ce qu'il y a eu des mesures qui ont été prises justement par le gouvernement du Qatar par rapport à cette situation ? Quand on voit justement que c'est dénoncé, etc. Est-ce qu'il y a eu des choses de faites ? – Alors oui, en fait, il y a eu des protestations dès 2016, parce que tous les regards étaient tournés vers le Qatar, dès le début de la construction des installations, et il y a eu énormément de protestations. Et le Qatar, qui ne veut pas que son image soit entachée, a effectivement pris un certain nombre de résolutions, surtout depuis début 2020, avec l'arrivée d'un nouveau Premier ministre. Donc il y a eu des réglementations, des lois qui ont été édictées à ce moment-là, imposant un salaire minimum, imposant des heures où on pouvait arrêter le travail, quand par exemple les conditions climatiques, extrême canicule ou extrême humidité dans ce pays, ne permettait pas de travailler dans des conditions humaines, disons-nous. Et puis aussi, le problème de la liberté accordée aux travailleurs, parce qu'auparavant, les travailleurs qui voulaient quitter leur emploi ou chercher un autre emploi, on était empêchés, ou s'ils voulaient rentrer chez eux. Donc il y avait une pression sur le terrain, enfin ils étaient en quelque sorte un peu en situation, je ne dirais pas d'esclavage, mais enfin en tout cas de contraintes extrêmes. Donc tout cela, effectivement, a eu une réponse législative qui pouvait espérer que le sort de ces travailleurs serait amélioré. Malheureusement, sur le terrain, il n'y a pas d'effet. Alors pourquoi il n'y a pas d'effet ? Parce que, en fait, ce sont les employeurs sur place qui ont tout le pouvoir, qui ne respectent pas les réglementations, et qui exercent toujours la même pression sur les travailleurs sans qu'il y ait vraiment de modifications, et notamment pas de possibilité de recours en justice. Et quelle est la mission d'Amnesty International, justement, par rapport à cette Coupe du Monde et à ses conditions de travail ? Alors justement, Amnesty, là, essaye, non seulement est intervenue auprès du gouvernement du Qatar, comme je l'ai dit déjà, pour le problème des travailleurs immigrés en général, mais a pensé que ce serait intéressant de s'adresser à la FIFA, la Fédération Internationale de Football, qui est quand même responsable de la préparation de cette Coupe du Monde. On peut dire que la Coupe du Monde de football, ce n'est pas un événement qataris, c'est un événement mondial. Donc elle a évidemment une responsabilité. Bon. Donc Amnesty a lancé une pétition, dirigée vers la FIFA, demandant à la FIFA de se préoccuper de la protection des travailleurs, d'enquêter sur les cas de décès, puisque ces décès ne sont pratiquement pas reconnus, disons, d'indemniser les familles aussi, dans ces cas-là, qui sont généralement des familles extrêmement pauvres. Et cette pétition, donc, elle se termine le 31 décembre de cette année. C'est-à-dire que, si des auditeurs souhaitent la signer, ils peuvent le faire sur le site d'Amnesty.fr. Pétition FIFA 2022, il n'y a pas de problème. Et c'est le principe de toute pétition, c'est-à-dire, s'il y a un très très grand nombre de signatures, c'est une action au niveau mondial, donc il y aura un très très grand nombre de signatures, ça peut avoir un effet sur le gouvernement du Qatar. J'ajouterais que, dans nos différents événements en automne, nous avons présenté cette pétition au public, notre foire au livre, par exemple, et qu'on a eu un accueil très intéressant de la part du public, amateur de foot ou pas amateur de foot, connaisseur en matière de droits humains ou non. Donc c'est un sujet qui sensibilise. Et qu'est-ce que vous espérez, justement, à travers cette pétition adressée à la FIFA ? Parce qu'on pourrait croire finalement qu'il y a un tort quand même de la part de la FIFA qui a l'air de cautionner. Vous nous dites que c'est depuis environ 2016, justement, ces conditions de travail. Là, on est en 2021, vous allez présenter la pétition. Est-ce qu'il n'y aurait pas des choses qui auraient pu être faites avant ? C'est évident, puisqu'il y a déjà eu des protestations, des témoignages qui auraient pu effectivement alerter la FIFA. Donc on aurait aimé que la FIFA réagisse plus tôt, naturellement. Et là, ce que vous espérez, c'est une réaction, justement, de la FIFA ? On espère que cette pétition, de la part quand même d'une grande association de défense des droits, s'ajoute à toutes ces dénonciations qui ont été déjà faites et que la FIFA essaye de faire un petit peu pression sur le gouvernement. Parce qu'il y a l'image du gouvernement qatari, mais il y a l'image de la FIFA aussi qui est en jeu. Peut-être que cet argument-là peut jouer. Le pays aurait même confisqué les documents administratifs des travailleurs pour qu'ils ne puissent pas repartir. Est-ce qu'une telle pratique est légale ? Non, c'est totalement illégal, bien entendu, de retirer le passeport, par exemple, aux gens qui arrivent de l'étranger. Là, normalement, la législation à laquelle j'ai fait allusion tout à l'heure fait que maintenant, les travailleurs sont libres de partir s'ils le souhaitent. Bon, maintenant, est-ce qu'il n'y a pas des pressions sur le terrain pour les empêcher de le faire ? Malheureusement, on peut le craindre. Mais légalement, enfin, normalement maintenant, selon la législation du Qatar, ils peuvent repartir avec leurs documents. Et alors, c'est un fait dont on entend peu parler, finalement, dans les médias. Est-ce que malgré tout, il y a, ou on peut espérer, qu'il y a des joueurs, des sportifs qui vont prendre part à cette cause et soutenir Amnesty International pour donner un peu plus de visibilité aussi à ce combat ? Alors, c'est ce qu'on souhaite. C'est-à-dire que quand des sportifs qui ont une certaine renommée dénoncent des violations des droits, bon, ils s'adressent à un public qui est finalement très ouvert, très diversifié par rapport à nos publics habituels, je dirais. Donc, ils ont beaucoup d'impact. Alors, je voudrais quand même citer un fait. C'est que la Fédération française de football a été contactée par Amnesty et qu'elle a refusé d'avoir un entretien avec Amnesty sur ce sujet. Et pourquoi ? Parce qu'elle a des intérêts à préserver le Qatar. Il y a des intérêts à ne pas fâcher le pays qui invite. Donc, ça demande toujours un certain courage, que ce soit à un sportif ou que ce soit à sa fédération, de dénoncer des choses comme ça. Mais le Qatar donne beaucoup d'argent en France. Beaucoup d'argent. Ce sujet sur le Qatar nous permet également de rebondir sur un fait d'actualité avec l'affaire Peng Chui, une joueuse de tennis chinoise qui a disparu des radars pendant plusieurs jours après avoir accusé l'ex-ministre Zhang Gaoli de l'avoir agressé sexuellement. Est-ce que cette affaire a fait réagir ? Est-ce que ça a fait réagir Amnesty International ? Bon, alors, Amnesty International a réagi pour les nombreuses affaires du même type en Chine, c'est-à-dire le fait de faire disparaître des gens qui ont fâché parce qu'ils ont dénoncé quelque chose qui déplait au gouvernement et qui sont réapparus, parce qu'elle est réapparue trois semaines après, mais dans des conditions qui ressemblent à une mise en scène totalement contrôlée. Donc, Amnesty a eu l'occasion, bien sûr, dans le cas de Peng Chui, qui est par ailleurs défendue par d'autres associations, mais dans le cas d'avocats, notamment de journalistes, qui ont subi exactement le même sort. Elle est réapparue chez elle, avec son chat sur les genoux, sur les médias d'État, dans un restaurant, dans un tournoi, mais tout le monde sait, enfin, il faut être extrêmement naïf pour croire que cela n'est pas totalement fabriqué. Merci beaucoup, Marie-Catherine Karamati, d'avoir été avec nous sur Sensation. Je rappelle que vous êtes membre d'Amnesty International Rouen et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et application Radio Sensation. Merci. Sous-titrage FR ?